Lundi 22 mai, le journal Libération a dressé le portrait de Salvatore Adamo. L'occasion de revenir sur l'annonce des véritables origines de la fille du chanteur de 79 ans, Amélie, fruit d'une relation extra-conjugale qu'il aura longtemps tenue secrète. 120 millions d'albums vendus, plus de 7000 concerts aux quatre coins de la planète et une aura indescritible auprès de ses fans. Il n'y a pas à dire, Salvatore Adamo est l'un des plus grands artistes de sa génération. A bientôt 80 ans, il les fêtera en novembre prochain, le chanteur d'origine italienne, élevé dans le milieu minier de Belgique, est même revenu cette année avec un nouvel album, In Punch Please. Dans lequel il reprend des tubes anglo-saxons dans la langue de Molière. De quoi faire la fierté de sa famille, notamment ses petits-filles Lily et Ella qui lui avaient adressé un bouleversant message lors de son passage sur le plateau de la boîte à secret en février dernier. Une famille sans doute rassurée de voir le retour en forme du chanteur, frappé par une maladie des cordes vocales depuis quelques mois et très morbide au moment d'évoquer son avenir. Je ne voulais blesser personne grand-père depuis plusieurs années, Salvatore Adamo est avant tout papa d'Anthony, né en 1969, et Benjamin, né en 1980, fruit de son mariage avec Nicole. Mais aussi une fille, Amélie, au destin bien plus étonnant. Une héritière née de sa relation extra-conjugale avec le mannequin allemand Annette Dahl, dont il taira l'existence durant de nombreuses années. C'est-il finalement avec une biographie, publiée en 2003, que le chanteur lèvera le voile sur les origines de sa fille, officiellement présentée depuis sa naissance comme celle de son épouse Nicole. Il a fallu attendre le moment propice pour que le public sache la vérité. Je ne voulais blesser personne. Avec la mère d'Amélie, j'ai vécu une grande et belle histoire qui cesse de terminer il y a une vingtaine d'années avait-il confié à Paris Match en 2010. Une histoire de famille un peu à l'ancienne comme la présente le journal Libération qui a dressé le portrait de Salvatore Adamo ce lundi. Une fille qui a réussi à trouver sa place dans la famille Adamo malgré le spectre de cette infidélité qui aura tout de même duré neuf ans et les difficultés de Nicole Adamo à accepter cette belle-fille, au début, elle n'était pas réjouie. Et puis, avec philosophie, elle l'a acceptée. Aujourd'hui, Amélie vient à la maison et Nicole adore la façon dont elle chante, ajoutait-il en 2010. Aujourd'hui âgée de 43 ans, Amélie fait pleinement partie du clan Adamo et a même eu l'honneur de chanter en duo avec son père sur le morceau de Toi à moi. Histoire de prouver que les histoires de famille particulière ne sont pas forcément les plus tristes.